Les pouvoirs de la micro-sieste Quand Salvador Dali, peintre espagnol de génie, était en panne d'inspiration, il avait une astuce bien à lui. Il piquait un petit roupillon en tenant dans sa main une lourde clé. Sous cette clé, il plaçait une assiette. Et dès que le peintre se laissait aller au sommeil, il était réveillé quelques secondes après par le bruit retentissant de la clé tombée sur l'assiette. Et l'artiste avait retrouvé toute sa créativité. Cette intuition un peu folle de Dali a été confirmée par une récente étude scientifique française. Les chercheurs ont fait plancher 103 volontaires sur un problème de mathématiques. Ceux qui ne parvenaient pas à le résoudre ont été invités à faire une pause et répartis en trois groupes. Ceux qui ont fait une sieste éclair à la Dali étaient 83% à résoudre le problème à leur réveil. Contre seulement 30% des personnes restées éveillées. Et 14% pour ceux qui ont dormi plus longtemps. Autrement dit, c'est dans cette première phase de somnolence, entre le sommeil et l'éveil, que surgissent les étincelles créatives. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire face à une panne d'inspiration. Créative, on dit quand même aux enfants de mettre la main devant la bouche, s'il vous plaît, quand on va, ça ferait plaisir. Pour parler avec nous de la sieste, le docteur François Duforez qui est médecin du sommeil, bonjour. Et Catherine Aliotta qui est sophrologue, bonjour. Alors, plein de questions, évidemment, on commence par celle de Luc. Oui, il nous demande quel est le meilleur moment pour faire une sieste dans la journée. Ah, ça c'est un point extrêmement intéressant et important. D'abord, il faut savoir d'où vient le mot sieste. Ça vient de Six Star et les anciens avaient trouvé simplement qu'on avait une baisse de vigilance 6h après l'heure où on s'est levé. Donc, si on se lève à 7h, c'était 6h-13 et c'est là, souvent, il y avait des baisses de vigilance. Après, on sait qu'il y a des gens qui ont des chronotypes soit du matin, soit du soir. Mais globalement, la sieste idéale serait entre 13h et 16h. Donc, sieste du matin, sieste de l'après-midi, ça, ça dépend du chronotype. Qu'est-ce qu'il y a une différence, nous demande Laetitia ? C'est quoi ce chronotype ? Alors, le chronotype, c'est que génétiquement, il y a des gens qui sont plus tôt du matin et qui vont se lever tôt le matin et des gens plus tôt du soir. Et c'est une courbe de Gauss, donc il y a 25% à peu près des gens du matin, 25% des gens du soir et le reste, c'est intermédiaire. C'est ça, c'est tout moi, ni du matin ni du soir. Oui, oui, c'est assez fréquent. Il n'empêche quand même que dans la journée, tous, on a un moment, une baisse de vigilance qui se traduit par des baillements. C'est ce qu'on appelle les ports d'entrée du sommeil, dont se servent beaucoup d'ailleurs les navigateurs solitaires, on en parlera peut-être, qui sont les apôtres de la sieste. Et donc, c'est au moment où on a ces signes d'hypovigilance, de température un petit peu fraîche au niveau du corps et ces baillements, qu'il y a une porte d'entrée qui pourrait être justement l'heure de la sieste. Parce que vous travaillez effectivement avec des navigateurs et des sportifs de haut niveau. Et l'idée des siestes chez eux, c'est supporter la privation de sommeil ? Oui, et c'est prendre la bonne décision au bon moment. Puisque, que ce soit dans le monde militaire, que ce soit dans le monde du sport de haut niveau, mais notamment des gens qui sont dans la voile, où c'est la seule compétition où hommes et femmes sont en compétition pendant des jours et des jours, et sur un bateau qui avance en permanence. Et donc, c'est une compétition où, dans les années 90, nous, on a été très intéressés pour savoir comment ils font. Est-ce qu'il y a des accidents ? Est-ce qu'il y a des hallucinations ? Et ainsi de suite. Et on a vu qu'ils ne dormaient jamais comme des gens terrestres, mais vraiment comme des gens de mer, c'est-à-dire avec des siestes ultra courtes, on va peut-être en parler dans le détail, mais qui leur permettaient de gérer leur dette de sommeil chronique, et donc de limiter les facteurs de risque tout en étant relativement performants pour prendre des bonnes décisions au bon moment, pour le réglage en fonction de la météo, et ainsi de suite. Alors, il y a Eric qui nous dit, j'adore faire la sieste quand je suis en vacances, mais je ne vois pas comment cela serait possible au travail. Ça change, ça, non ? Oui, c'est le classique, c'est le classique, parce que souvent on a l'idée de la sieste, où il faut s'installer confortablement dans son lit, d'être dans un endroit qui soit agréable, etc. Alors que la sieste, ça peut se faire n'importe où. C'est même l'idée, c'est d'arriver à faire la sieste dans des endroits qui ne sont pas forcément confortables, mais qui vont nous permettre de récupérer suffisamment d'énergie pour continuer notre journée. Donc oui, on peut faire la sieste au travail, on peut même la faire dans son bureau, et ce n'est pas forcément mal vu, c'est simplement faire une petite parenthèse dans sa journée qui dure 15-20 minutes maximum. Mais ça peut être aussi des petites parenthèses, on y reviendra. La sieste, ça peut être aussi des petits moments de récupération en dehors de cette pause dont on a parlé après le déjeuner, mais qui peut être en fin de matinée. Quand on commence à avoir faim, généralement, là aussi, on peut avoir envie de bailler, on peut se sentir un peu fatigué, ça vaut le coup de faire un petit temps de récupération. Ou au contraire, je suis très tendu, très stressé, je sens que je monte en pression. Ça vaut peut-être le coup de se détendre aussi à ce moment-là. On va regarder un petit schéma pour comprendre ce qui se passe pendant la sieste, et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe pendant la nuit. Quand on s'endort, on va avoir nos histoires de petits trains du sommeil qu'on connaît bien. On entre dans la phase de sommeil léger où nos muscles vont se détendre, puis la phase de sommeil long-profond où il va y avoir production notamment d'hormones ou différentes substances pour réguler, par exemple, l'appétit. Ensuite, la phase de sommeil paradoxale où là, le cerveau va travailler le moment où il fixe nos souvenirs, ce qu'on a appris la veille, qui est également essentiellement la phase de rêve. Et un cycle s'achève avec la fin de ce sommeil et on repart dans un nouveau cycle de sommeil et la nuit, on enchaîne comme ça, trois à cinq cycles qui font chacun 90 minutes. Quand on fait une sieste, habituellement de 20 minutes, à quel stade on en est ? Si c'est des micro-siestes, à quel stade on en est aussi ? Ça dépend à quel stade de santé vous en êtes aussi. Dans le sens que, pour faire la sieste, il y a des gens qui le font par plaisir et là, ils vont se retrouver dans un sommeil qui est superficiel. On peut entendre les bruits, mais c'est plaisant. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils sont dans une dette de sommeil importante et là, notamment chez les navigateurs, on voit que s'ils font des siestes un peu longues, on va avoir du sommeil long-profond parce que c'est celui-là dont le cerveau vraiment a besoin pour récupérer. Si on va même trop loin, il y a même des gens, je parle des navigateurs, qui font des hallucinations, c'est-à-dire des bouffées de sommeil paradoxales qui arrivent dans l'état de conscience. Et puis, il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire la sieste parce qu'ils pensent qu'ils ne dorment pas. En fait, les techniques, justement, de sophrologie sont particulièrement performantes là-dedans. Pour être dans un état, ce qu'on appelle, de conscience modifiée, vous fermez les yeux, vous respirez avec certaines techniques que connaisseraient bien nos amis les sophrologues. On va en faire un enquête tout à l'heure. Exactement. Et qui vous mettent, parfois, dans un état de sommeil, de stade superficiel, mais qui est réellement récupérateur, même si c'est très bref. Et puis, un petit mot, quand même, sur le mot sieste. Parce que le mot sieste, il y a un côté culturel qui est extrêmement important. Alors, c'est en train de changer. C'est ça, on dit, pourquoi est-ce que la sieste, elle est synonyme de paresse chez nous ? Ça, je dirais que c'est un peu culturel. Ce n'est pas vrai dans les pays un peu plus au sud. Ce n'est pas vrai dans les pays asiatiques. Ou si vous ne faites pas la sieste, vous êtes suspect, parce que ça veut dire que vous êtes mal organisés. Parce que la sieste est productive. Et le mot anglais est quand même meilleur, je pense. Parce que, quand vous parlez de sieste, vous parlez de power, nappe. Power, c'est de la puissance, nappe, c'est court. Et donc, c'est ça, la sieste. Alors, justement, Emma, en France, ce n'est pas toujours bien perçu. Même s'il y a eu des barres à sieste, honnêtement, on ne peut pas dire que ça est trop pris. Il y a des pays où c'est une institution. Alors, si vous parlez d'institution, je suis obligée de commencer par la Chine. Puisque là-bas, le droit au repos pendant la journée de travail est carrément inscrit dans la Constitution. Ça remonte à 1949, sous Mao. Et ça, ça sortit d'équipement dans les entreprises. Et alors, comme le principe de la sieste est valorisé dans le pays, il est tout à fait normal de voir des Chinois qui vont s'assoupir sur les bancs, par exemple, ou dans les transports en public. J'ai même lu dans un ouvrage intitulé « Maîtriser la culture chinoise des affaires » qu'ils se rendent dans une grande enseigne d'ameublement suédoise, vous voyez ce que je veux dire, et qu'ils font la sieste sur les fauteuils et les lits d'exposition. Bonne idée. On reste en Asie, mais on va au Japon avec l'Inemuri. Alors, Inemuri, ça signifie « dormir quand on est présent ». Et ça, c'est subtil, ça rejoint ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire que la sieste se mérite dans un pays où la valeur travail est fondamentale. Donc, si vous vous autorisez à l'innumérer, ça signifie que vous travaillez dur. Et comme ça, on peut s'assoupir. Alors, c'est des siestes éclaires. C'est vraiment quelques minutes dans les transports, au travail, etc. Et hop, on va pouvoir récupérer toute son acuité pour se remettre assez rapidement au travail. Et plus proche de nous, la siesta espagnole, un tout petit peu spoliée par notre invité, mais Emma va vous le pardonner. Ah oui, puis alors, il y a une histoire, en plus, qui est vraiment très intéressante dans cette histoire. Bon, ça, c'est en effet une histoire d'organisation du temps de travail, avec des journées à rallonge et une longue pause méridienne. Mais ça viendrait aussi du fait, en partie, d'une histoire de fuseau horaire. Parce que figurez-vous que l'heure officielle espagnole avait été modifiée dans les années 40 par Franco pour s'aligner sur l'heure de l'Allemagne nazie à l'époque. Et donc, les Espagnols, à ce moment-là, avaient gardé leurs habitudes de vie malgré le changement d'horaire. Et depuis, ça n'a pas changé. Ce qui fait donc des journées à rallonge qui méritaient bien une pause. Vous avez retenu l'origine du mot ça. C'est extra-hora. Exactement. Mais ça, c'est en train de changer quand même.